salut aujourd'hui on va voir un programme qui permet de créer des pilotes pour windows de bypass l'antivirus et de gérer de multiples d'autres compromis directement depuis un client web je vais vous montrer comment on installe avoc comment on le configure et comment on l'utilise pour en installer avoc il faut vérifier que votre système est à jour avec la commande sudo apt update et sudo apt upgrade le moins y en fait va accepter toutes les demandes qui seraient fait donc on valide que le système est à jour c'est le cas on peut aller sur le site officiel du framework avoc à cette adresse ensuite il nous suffit de suivre les commandes une par une donc là on va télécharger le git du framework ensuite on va dans le dossier qui vient d'être créé on retourne sur la page on cherche notre système donc en l'occurrence moi je suis sur quali on colle tout ça on lance on attend voilà le téléchargement est fini ça a pris un peu de temps on continue il faut aller dans le répertoire team server il faut coller ces deux commandes vous pouvez coller les deux les coller en même temps ça marche aussi voilà on n'oublie pas de revenir dans le répertoire précédent avec cd 2.1 on crée tout ça avec un mec ça va mettre un petit peu de temps aussi on attend voilà donc le serveur est installé il est prêt à être configuré on va aller dans point slash profile là soit vous en créer un nouveau soit vous utilisez celui qui est existant moi j'utilise le existant vous modifiez host par votre hot en l'occurrence là pour le test je mets localhost mais en réalité moi je l'ai installé sur mon vps comme ça j'accède à distance je vous expliquerai ça dans l'exemple opérateur vous mettez votre user le pseudo si vous êtes plusieurs à travailler dessus vous pouvez rajouter autant que vous voulez c'est vachement pratique voilà on sauvegarde on revient derrière maintenant on est prêt à lancer avoc serveur vous lancez avoc serveur le profil que vous avez créé voilà le serveur tourne voilà on va ouvrir un autre nouvel onglet donc maintenant il va falloir créer le client en l'occurrence vous pourriez très bien faire votre serveur sur le vps et utiliser le client sur votre machine locale c'est ce que je fais moi habituellement allez on crée le client donc vous continuez de suivre voilà le client est installé maintenant il suffit simplement de le lancer en faisant avoc client là vous arrivez sur la page de connexion donc là vous mettez ce que vous voulez par exemple kali vps tout ce que vous voulez lot par l'occurrence du coup c'est ce que vous aviez rentré avant donc soit votre vps soit votre votre local le port donc là j'espère que vous l'avez noté c'était 40 56 le user donc le user vous avez mis je sais plus parce que c'était l'exemple le password maintenant on se retrouve tout de suite pour l'exemple en conditions réelles voilà maintenant on se retrouve sur avoc donc là en fait qu'est ce qu'il y a dans l'avoc ici vous avez l'interface de chat si vous êtes plusieurs donc en team vous pouvez changer là c'est le log de toutes les connexions des connexions ici vous verrez c'est là où s'affichent toutes les machines compromises donc maintenant qu'est ce qu'on fait on va aller créer un listener le listener c'est celui qui va écouter donc on en ajoute un on va l'appeler exemple ça on peut le laisser par défaut ici vous ajoutez votre hôte en l'occurrence ça c'est mon ip de mon vps le reste je vous laisserai regarder les configurations il y a plein de possibilités c'est quand même vachement pratique on va mettre le port 9 9 9 voilà et on sauvegarde ça voilà votre listener est ici maintenant on va créer le payload donc vous faites attaque payload en l'occurrence vous choisissez le listener donc là c'est exemple architecture vous n'avez pas trop le choix maintenant vous pouvez choisir soit un exe un modèle un shellcode ou un service ex on va prendre un exe pour cet exemple le slip vous mettez une valeur après c'est à vous de voir pareil pour ça je vous laisse voir là c'est l'essor d'encodage on va prendre celui là par contre il faut faire très attention à ça c'est qu'on n'a pas accès à l'intégralité des options si on n'agrandit pas la fenêtre voilà donc là vous pouvez choisir le nom de l'exécutable en l'occurrence notepad c'est très bien ça il n'y a pas besoin d'y toucher et on va le générer c'est un peu long il faut attendre voilà donc là maintenant vous choisissez où vous voulez le mettre donc moi je vais mettre ici vous pouvez le renommer comme vous voulez donc on avait choisi notepad ça sera notepad on l'enregistre c'est sauvegardé payload est fait vous allez chercher votre payload vous vous mettez dans le dossier du payload vous tapez python3-m jtcp serveur pour 80 par exemple vous vous lancez ça crée un serveur web qui va vous permettre de le récupérer à distance moi je l'ai fait sur mon vps donc on se retrouve sur la machine windows voilà la machine windows donc là on va aller dans le répertoire du bureau question pratique et on va taper la commande de téléchargement certes utiles url cache split et là votre ip donc de votre serveur web et le payload ensuite c'est le nom que vous voulez donner au payload sur l'ordinateur on lance ça se télécharge on vérifie il est bien là donc on va aller chercher sur le bureau je vais essayer hop donc on va l'ouvrir ok une menace détectée on s'en fout on voit que ça réagit sur notre serveur donc je vais mettre de côté ceci et on va retourner là donc là ce qu'on voit c'est qu'on a bien une connexion distante qui s'est faite je vous conseille d'aller là dedans session view et graph c'est beaucoup plus pratique c'est visuel on voit tout instantanément sur la poche de droite vous voyez la connexion de la machine donc là maintenant qu'est ce qu'on peut faire là on peut faire un clic droit interact connecter sur la machine distante maintenant si vous aviez plusieurs machine elles seraient tout affiché ici ou dans l'autre vue comme ça pour cet exemple j'avais désactivé l'antivirus windows mais en jouant avec les payload les différentes configurations il y a de fortes chances que vous arrivez à bypasser l'antivirus voilà pour la démonstration sur ce je vous dis à bientôt je vous dis à bientôt